C'est de remettre tout à plat et d'avoir un nouveau mode de fonctionnement et de comprendre pourquoi les gens agissent d'une façon, pourquoi moi j'ai agi comme ça, pourquoi on se pose énormément de questions et ça fait énormément de mieux. L'Entrepreneur Réussir m'apporte des outils afin de mener à bien mes projets professionnels et aller précisément dans les choses importantes et également la connaissance de projets des différents entrepreneurs présents dans le staff. Les échanges avec le groupe, en fait on est 38 chefs d'entreprise, on a tous envie d'avancer, on a tous envie de réussir, on a tous entrepris et on a tous envie de réussir et donc voilà c'est des échanges super constructifs parce qu'on a tous les mêmes problèmes en fait donc on discute de choses et d'autres et on arrive à trouver des solutions à nos problèmes. On peut avoir des collègues qui ont eu les problèmes qu'on peut avoir maintenant ou qui auront nos problèmes que nous on a donc voilà c'est des échanges super constructifs et on pose des super moments. Les échanges avec le groupe m'apportent ce que je ne retrouverai pas dans mon exploitation, c'est à dire une diversité d'exploitation, d'entreprise. Ça m'apporte aussi une sorte d'effet miroir et ça permet aussi de se jauger par rapport à notre situation d'entreprise. Les échanges avec le groupe m'ont apporté beaucoup puisqu'ils m'ont permis de prendre les exemples de parcours des différents chefs d'entreprise présents sur le stage et étant donné que nous sommes tous à des stades différents de la réalisation de nos projets et bien ça permet d'avoir des exemples concrets et nous motiver pour avancer sereinement dans nos projets. Comment entreprendre et réussir ? Comment entreprendre et réussir ? Par la qualité des interventions et la bonne organisation voire très bonne organisation des salariés. Réussir c'est vraiment quelque chose d'unique au point de vue du partage ? Si je recommande être entreprendre et réussir bien sûr parce que voilà je pense que c'est une formation qui devrait être obligatoire pour acheter une entreprise. Comment entreprendre et réussir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...